Salut tout le monde ! Je ne sais pas ce que vous pensez, c'est moi là, je suis au pollen et il y a la pollution qui démarre. Salut tout le monde, c'est Maxime de Mobile Addict, vous l'attendiez et la voici, la sélection mensuelle des meilleures applications iPhone. Et vu la situation exceptionnelle que nous vivons, j'ai décidé de faire une sélection spéciale confinement, avec des applications à utiliser seules, avec des amis à distance, avec de la famille, mais aussi avec votre moitié. Et il y en a pour tous les goûts. Et on voit ça tout de suite. Allez c'est parti ! Sache que tu utilises seulement 10% de ton iPhone, iPad et Apple Watch, et si tu veux apprendre à débloquer les 90% restants, abonne-toi et clique sur la petite cloche. Amateurs de musées, vous êtes confinés chez vous, et quand bien même vous ne le seriez pas, tous les musées sont fermés, et pas uniquement en France. Mais heureusement, Google propose une application appelée Hariculture, qui permet de découvrir plus de 1200 musées, galeries et institutions dans le monde et leurs collections. Vous pouvez explorer virtuellement à distance, depuis chez vous, les différents musées, et observer toutes les œuvres de près dans l'application. L'app propose également plusieurs fonctionnalités originales, utilisant la caméra de l'iPhone ou de l'iPad, par exemple Art Selfie, qui permet, comme son nom l'indique, de prendre un selfie de vous, et l'app recherche automatiquement parmi des milliers d'œuvres, pour savoir si l'une d'entre elles vous ressemble. Je peux également mentionner la possibilité de voir les œuvres en réalité augmentée chez vous, de transformer une de vos photos en œuvres d'art, ou encore d'explorer des galeries d'art en réalité augmentée. Il est possible de découvrir en détail les œuvres des musées en zoomant sur chacune, pour observer tous les points marquants de l'œuvre. L'app propose également des visites guidées à travers des manuscrits, des photos, des vidéos et plus. Bref, une super application pour explorer depuis chez vous de nombreux musées, pour découvrir son sosie en œuvre d'art, mais aussi préparer ses futurs voyages à l'étranger d'un point de vue culturel. Dans ma vie de journaliste tech, j'ai testé de nombreuses applications de relaxation qui utilisent des sons apaisants pour se relaxer et méditer, mais une des premières à vraiment me plaire s'appelle Pure Nature, car elle me permet de m'évader dans la nature en fermant les yeux. Celle-ci a été créée par Lang Elliot, un audio naturaliste professionnel, qui a enregistré pendant les 25 dernières années le son en 3D d'une nature pure et sauvage, éloigné de tout. La qualité des enregistrements audio est vraiment exceptionnelle, et pour la meilleure expérience auditive et pour être transporté dans la nature grâce à un son en 3D, il est recommandé d'écouter avec un casque ou des écouteurs, et idéalement aussi de fermer les yeux pour se concentrer sur le son. Ces enregistrements audio ont été réalisés avec un microphone spécial qui simule la tête humaine. L'application comporte plus de 80 enregistrements audio en 3D qui sont d'une excellente qualité et qui sont classés par type et emplacement géographique. Il suffit d'appuyer sur un album puis sur un enregistrement audio à écouter. Par exemple, moi j'apprécie particulièrement d'écouter les bruits de la mer, de la forêt, de la pluie ou encore des orages. Vous avez la possibilité de régler un minuteur pour arrêter la lecture au bout d'un certain temps, par exemple si vous vous endormez le soir en écoutant Pure Nature, et bien évidemment la lecture des sons fonctionne en tâche de fond sur l'iPhone. Bref, une super application qui permet de s'évader de chez soi et de voyager en fermant les yeux, mais aussi de se relaxer et méditer. Pendant cette période de confinement, on est très nombreux, moi y compris, à beaucoup utiliser des services de vidéos à la demande, comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore Apple TV+. Malheureusement, à cause d'une certaine loi française, le catalogue français de ces services est bien moins riche en contenu récent que par exemple le catalogue américain. C'est pour ça que pendant cette période de confinement, j'utilise un VPN comme Surfshark, qui me permet d'accéder au catalogue américain de Netflix, mais aussi celui d'autres pays. Il existe de nombreux services VPN et certains sortent du lot comme Surfshark, grâce notamment à son interface simple à prendre en main, mais aussi parce qu'il propose un excellent débit en France, et qu'il fonctionne très bien, en tout cas d'après mes tests, avec les services de streaming vidéo. Par exemple, pour accéder au catalogue américain de Netflix, je me connecte à un serveur français de Surfshark, puis ensuite je relance l'application Netflix, et je peux désormais accéder à des films et séries récentes du catalogue américain de Netflix. Vous pouvez faire la même manipulation pour accéder au contenu de différents pays, et lorsque vous êtes à l'étranger, vous pouvez aussi utiliser Surfshark pour regarder une chaîne de télé française qui est normalement bloquée pour les utilisateurs à l'étranger. Vous pouvez utiliser Surfshark sur tous vos appareils, puisqu'il y a une application iOS, Android, Apple TV, Mac, Windows, Linux, ainsi qu'une extension pour Chrome et Firefox. Si Surfshark vous intéresse, je vous recommande de passer par le lien dans la description de la vidéo, et d'utiliser le code MOBILEADDICT pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans. Avec le confinement, certaines applications refont surface, et certaines ont vu le nombre d'utilisateurs exploser, et bien c'est notamment le cas de l'application House Party, dont vous avez peut-être entendu parler et que vous utilisez peut-être déjà. Il s'agit d'une application de chat vidéo en temps réel, jusqu'à 8 personnes en même temps, donc parfaite pour les apéros virtuels, et qui propose plusieurs fonctionnalités supplémentaires intéressantes. Vous pouvez créer un espace de chat vidéo et y inviter vos amis, que ce soit via leur numéro de téléphone ou via Facebook et Snapchat. Et pour rendre plus fun ces conversations vidéo avec vos amis, l'application propose des jeux de société, par exemple des parties de Time's Up ou encore de Trivial Pursuites. Bon par contre, je tiens à vous prévenir que les jeux sont pour le moment en anglais, donc réservés à ceux et celles qui maîtrisent la langue de Shakespeare. Vous pouvez également vous envoyer des messages textes, mais aussi des messages vidéos que le destinataire pourra visionner quand il se connectera à l'application. L'application donne également la possibilité de désactiver la caméra et l'audio, si vous voulez couper l'un ou l'autre, voire les deux, des fois que votre moitié se balade à poil dans le salon. Il est aussi possible de partager l'écran de son iPhone ou iPad avec ses potes. Bref, une application gratuite pour passer de bons moments avec vos amis pendant cette période de confinement à la durée encore incertaine. Dans la même veine que l'application House Party, mais cette fois-ci sur le plan professionnel, mais pas uniquement, voici Zoom, une autre application de visioconférence, multifonction et multiplateforme, dont l'utilisation a explosé à l'ère du télétravail forcé. Celle-ci permet de réunir gratuitement jusqu'à 100 personnes en visioconférence pendant une durée maximum de 40 minutes. C'est donc très pratique pour les équipes de travail, mais aussi réunir des bandes de potes assez nombreuses, ainsi que toute la famille, ou encore pour donner des cours à distance. Vous allez me dire, mais Maxime, on a déjà FaceTime pour ça, sauf que FaceTime, eh bien, c'est limité aux utilisateurs d'iPhone. Eh bien, Zoom n'a pas cette limitation, puisque ça fonctionne sur Android, iOS, PC, Mac, mais aussi sur n'importe quel navigateur. L'application fonctionne assez simplement et permet d'inviter de nouveaux participants dans un espace, via un mail, un numéro de téléphone, ou encore en partageant le lien de l'espace vidéo à rejoindre. Il est possible pendant des chats vidéo de partager du texte, des documents ou encore des images, mais aussi de converser via un chat écrit. Alors l'application permet également de changer votre arrière-plan, par exemple pour camoufler votre intérieur, mais aussi de partager son écran. Un petit conseil si vous utilisez cette application, je vous recommande de privatiser vos réunions vidéo pour éviter que des indésirables viennent les rejoindre et s'aiment la zizanie. Bref, une application simple gratuite pour des réunions vidéo jusqu'à 100 personnes et qui surtout fonctionne sur toutes les plateformes. Qui dit confinement, dit aucune sortie dehors. Dans nos traditionnels restos qui sont tous fermés pendant une durée encore indéterminée, et bien c'est l'occasion de cuisiner des plats pas trop dégueux chez soi, avec les moyens du bord, ou plutôt avec ce qui se trouve dans votre frigo et sur vos étagères. C'est pour ça que je vous propose de découvrir l'application Frigo Magique, qui va vous proposer des recettes sympas et rapides à faire pour bien manger avec ce que vous avez déjà chez vous. Surtout qu'en ce moment, il est difficile de ressortir 5 minutes pour acheter des ingrédients supplémentaires sans devoir remplir une nouvelle attestation. L'application fonctionne très simplement, il suffit de préciser les aliments et ingrédients que vous avez chez vous, ensuite choisissez ce que vous voulez manger, par exemple un plat à base de poulet ou de poisson, et l'application va vous proposer une série de recettes réalisables avec ce que vous avez déjà chez vous. Pour chaque recette, l'application vous permet de l'adapter en ajoutant ou en retirant des ingrédients et modifie la recette à la volée en fonction de vos ajustements. Alors vous pouvez indiquer le nombre de personnes pour avoir les bonnes quantités, mais aussi préciser si vous avez un mode d'alimentation spécifique du type végétarien ou sans gluten pour exclure certaines recettes. Bref, une application idéale pour apprendre à cuisiner rapidement de nouveaux plats avec ce que vous avez chez vous, et en même temps ça permet de varier votre alimentation et d'éviter le gaspillage. Je ne sais pas vous, mais si je ne fais pas un minimum d'exercices, je ne me sens pas bien dans ma peau, et en ce moment on peut dire adieu temporairement aux salles de sport et autres sports collectifs en extérieur. Du coup je suis en mode MacGyver chez moi pour faire des exercices de musculation avec mon mobilier ou encore un simple tapis de sol ou serviette. L'application Entraînement à la maison, qui porte bien son nom, propose justement des programmes d'exercices pour tous les niveaux à réaliser chez soi et sans équipement. On peut travailler tous les muscles ou alors se concentrer sur un groupe de muscles à développer ou renforcer avec des exercices adaptés. Il y a trois niveaux d'exercices, débutants, intermédiaires et avancés pour trouver des exercices adaptés à votre niveau. Alors pour chaque série d'exercices, il y a un indicateur sonore et visuel ainsi qu'un coach vocal qui vous donne des instructions pour bien réaliser chaque exercice avec un temps de récupération entre chaque série. Dans sa formule pro avec abonnement, l'application propose des programmes personnalisés avec différents objectifs, par exemple pour gagner en largeur d'épaule ou encore perdre du gras. Alors vous pouvez aussi définir des objectifs à atteindre et suivre l'évolution de vos progrès au fur et à mesure des jours et des semaines. Bref, le compagnon idéal pour se maintenir en forme chez soi et pas devenir une vieille chiffre molle à la sortie du confinement. Après les exercices de musculation pour les hommes, voici une application qui se destine plutôt aux femmes, mais pas uniquement. En effet, dans cette période exceptionnelle de quarantaine que nous vivons, c'est le moment idéal pour découvrir et pratiquer le yoga, le pilates et la méditation, lesquels ont des bienfaits pour la santé, le corps et votre bien-être mental qui est mis à rude épreuve en ce moment. Parmi les meilleures apps de yoga sur l'App Store, Daily Yoga est souvent cité par les utilisateurs et pratiquants de yoga. En plus, l'application propose des cours adaptés à cette période de confinement dont certains permettent de renforcer votre système immunitaire. Il y a des cours pour tous les niveaux, de débutants à experts, et chaque programme comporte plusieurs pauses qui sont super bien détaillées, avec des maîtres de yoga qui montrent comment faire et une voix qui accompagne et décrit les exercices à réaliser. On peut également voir combien de temps va durer la séance et combien de calories vous allez brûler. En ce moment, je suis un programme pour booster mon système immunitaire et un autre pour améliorer ma souplesse qui est un petit peu en bois à force de passer trop de temps ainsi devant un écran. Alors l'application permet également de suivre des maîtres yoga et leurs cours, ainsi que votre évolution et vos progrès au fur et à mesure. Daily Yoga embarque également un coach intelligent qui vous recommande des cours en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. L'application offre plus de 500 pauses, 70 programmes de yoga, plus de 500 séances guidées de yoga, pilates et méditations, ainsi qu'une énorme bibliothèque de postures de yoga pour hommes et femmes. J'ai contacté l'éditeur de l'app pour voir s'il pouvait faire un geste pour mon audience. Alors pour ceux et celles qui envisagent de souscrire à un abonnement dans l'application, j'ai mis un lien promo dans la description qui permet de bénéficier d'une réduction de 20%. Bref, une super application pour découvrir et pratiquer le yoga, le pilates et la méditation depuis chez vous. Notre santé mentale est mise à rude épreuve en ce moment, alors que nous sommes confinés tout seuls, avec notre famille, nos enfants ou encore notre copain ou copine. Alors certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à l'anxiété, le stress et l'angoisse qui sont générées par cette situation sanitaire incroyable que nous vivons. Et bien c'est là où intervient l'application française Mon Cherpa, qui est un chatbot ou agent conversationnel conçu par des médecins psychiatres et des psychologues qui va vous aider à mieux gérer votre anxiété et être plus serein dans votre tête. Ce compagnon plutôt empathique va d'abord dialoguer gentiment avec vous pour comprendre vos troubles psychiques afin de vous proposer des exercices adaptés à vos besoins et qui sont utilisés en cabinet par les médecins et psychologues. Il peut s'agir d'exercices visuels et audios basés sur la méditation, la respiration et la pleine conscience et cela va vous permettre d'apprendre à lâcher prise, vous détendre et mieux dormir. Situation oblige, l'application propose aussi des conversations adaptées au confinement, par exemple pour apprendre à gérer le confinement, l'anxiété qui accompagne cette situation, que vous soyez seul, en famille ou en couple. Alors exceptionnellement, l'éditeur de l'app offre 3 mois d'essais gratuits pour permettre de bénéficier de l'intégralité des fonctionnalités et des bienfaits de l'application pendant la période de confinement. Bref, un compagnon de route dont l'objectif est de vous apaiser ou vous remonter le moral si vous avez un coup de blouse. Il n'est jamais trop tard pour adopter de bonnes habitudes et cette période de confinement est un moment idéal pour mettre en place de nouvelles habitudes saines et pour cela, une des meilleures applications s'appelle Strix et elle va vous aider à prendre de bonnes habitudes mais aussi réduire vos mauvaises habitudes. Vous pouvez pour cela renseigner jusqu'à 12 tâches à effectuer chaque jour avec pour objectif de réaliser une suite de jours consécutifs, un signe que vous avez désormais adopté une nouvelle habitude. Pour la création de chaque tâche, vous avez la possibilité de créer votre propre tâche ou bien d'en sélectionner une parmi celles qui sont proposées par l'application. Alors vous pouvez définir une icône et régler un rappel pour ne pas oublier d'effectuer cette tâche chaque jour. Il existe plusieurs types de tâches, il y a par exemple les tâches normales, les tâches liées à l'alimentation, les tâches avec des objectifs de durée ou encore les tâches de santé qui sont reliées à l'absenté d'Apple et sont automatiquement marquées comme terminées quand l'application santé enregistre de nouvelles données. Il y a enfin des tâches négatives qui servent à éliminer les mauvaises habitudes comme fumer, se ronger les ongles ou encore grignoter des cochonneries entre les repas et plein d'autres. Les tâches négatives commencent chaque jour comme terminées et votre série est un tour rompu seulement quand vous marquez la tâche comme manqué signe que vous avez craqué dans la journée sans forcément vous en rendre compte. J'utilise cette application depuis plus d'une semaine et je dois dire que c'est bien pratique pour adopter de nouvelles habitudes saines mais aussi s'entraîner à faire disparaître les mauvaises habitudes. Je serais curieux de savoir dans les commentaires les applications iPhone que tu as préférées dans cette sélection ou que tu utilises déjà et comme d'habitude si tu as aimé cette vidéo et surtout si tu as découvert quelque chose qui t'intéresse lâche-moi le gros pouce bleu qui fait bien plaisir et qui aide beaucoup à ce que l'algorithme de YouTube recommande cette vidéo à d'autres et donc à faire des cours à la chaîne et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !